C'est plus un point macro sur le marché américain. Aujourd'hui, mais comme je te disais, j'étais au Texas 2007-2008 pendant le début des subprimes, et on s'est dit, plus jamais ça, loan to value, c'est fini. Et là, moi, je lis des articles aujourd'hui où ça y est, on met plein de balles en loan to value parce que les marchés sont super boules. Voilà. Et donc, des gens se disent, je vais mettre l'écart hypothécaire de ma maison sur les marchés pour gagner beaucoup d'argent. Sauf que si ça se retourne, c'est une catastrophe. Donc moi, c'est ce qui me fait peur aujourd'hui. Est-ce que toi, tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce que tu vois un marché américain immobilier qui pourrait souffrir de ce côté malsain, en fait ? Je n'ai pas de boule de cristal, en effet. Tout ce que je sais, c'est que l'immobilier aux États-Unis, comme en Europe, repart de plus belle, de façon assez fulgurante. On atteint des pointes qu'on n'a jamais atteintes auparavant dans certaines villes. C'est vrai que les emprunts hypothécaires repartent, mais il y a quand même le spectre de 2008 chez des banques. Il y a quand même des mesures qui ont été prises. Ils ne sont pas totalement amnésiques ? Ils ne sont pas totalement amnésiques, non. D'accord. Non, il y a quand même plus de vérifications qui sont faites. Il y a plus d'enquêtes sur la possibilité de prêter, etc. Non, il y a quand même une amélioration. Maintenant, de là, dire que ça ne va pas se repasser, ça, je n'en sais rien. Vous savez, quand un marché est en plein boule, justement, en plein drôle, les gens pensent que ça va durer pour toujours. Et ce que tu me disais en off, c'est que contrairement aux marchés, notamment français et même certains marchés européens, le marché américain, immobilier, fluctue. C'est ça qui est magnifique. Voilà. C'est-à-dire que... Fortement, quoi. Aux États-Unis, quand il y a une crise immobilière, moi, j'ai été surpris d'entendre, c'était en Allemagne, je pense, on a parlé d'une crise immobilière, il y avait une baisse de 5%, 7%. Non, non, aux États-Unis, quand il y a une crise immobilière, on voit des... C'est une vraie crise. C'est-à-dire que... Je pense que si tu as un 5 ou un 10, les médias... En France, les médias spécialisés BFM Business, ils sont en alerte, ils sont... Ils sont en alerte rouge. Voilà, ils sont en... Non. Donc, aux États-Unis, à Miami, pendant 2008, il y avait des pertes de plus de 50%. Enfin, c'était de ça dont on parlait. Quand il y a une crise, c'est une vraie crise. Par contre, l'inverse est vrai aussi. Quand ça repart, ça repart vraiment. C'est-à-dire qu'on a des performances qui ne sont pas de 3% ou plus 4%. On parle de plus 20%, 25%, 30%. On le voit, ça, dans des villes. Et d'ailleurs, cette année, enfin, en 2021, nous l'avons vu dans certaines villes. Aussi incroyable que cela paraisse. Tu as des exemples de villes où... Miami a énormément progressé. Énormément. Je pense que l'immobilier à Miami n'a jamais été aussi cher qu'aujourd'hui. Comme disait David Amsalem, et même moi, je vois aujourd'hui des villes... Tu as pas mal de sociétés de la tech qui quittent à la fois New York, beaucoup d'investisseurs qui sont de New York pour des notions de bureaux. Et que le Covid a montré que New York, sans les attraits des grandes villes comme Paris, la vie nocturne new-yorkaise, culturelle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que tu es dans des petits espaces. Il ne fait pas beau. Tandis qu'au moins... C'est une question fiscale. Voilà. Et question fiscale, et j'allais dire le plus, surtout pour la Californie, où j'ai l'impression qu'il est dans un modèle très sociodémocrate, qui coûte cher, et qu'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes aller au Texas qui sont très pro-business culturellement. La caricature, c'est Elon Musk. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on dit que la Floride et le Texas vont être... Ils le sont. Ils le sont. Il y a énormément de gens de la finance qui quittent New York, des fonds, des hedge funds qui quittent New York pour aller s'installer en Floride parce que les taxes sont moins élevées et il fait bon vivre en Floride, il faut le dire. Et le même raisonnement pour les compagnies tech de la Californie, de la Silicon Valley, qui vont se retrouver aussi en Floride. Et la Floride, en ce moment, explose. Parce qu'ils ont cet influx de gens de New York et de Seattle et de Silicon Valley qui arrivent. c'est impressionnant. Et tout plus avec le remote, le télétravail ? Alors, oui, ça aide beaucoup mais il y a des équipes entières qui déménagent. Maintenant, les banques les banques new-yorkaises ou les banques d'investissement new-yorkaises, la finance traditionnelle, elles n'aiment pas du tout le concept de la personne qui va skier au Colorado se payer des salaires de New York mais vivre au Colorado. Et ils le disent bien. Ils le disent bien. Très bien, vous voulez télétravailler, vous voulez être... On vous paiera un salaire local. Vous n'aurez pas les salaires new-yorkais si vous décidez de télétravailler du Colorado. Donc, revenez. Ok. Et ils reviennent. Ils reviennent. Ok.